Il y a ce poster-là qui me fait rire, parce que là-dessus, j'ai 16 ans, mais c'est incroyable. Les cheveux sont énormes. En plus, je me permettais d'avoir des favoris à la Elvis, qui est totalement rigolo. Le pinch au Dr. Chepotty, la moustache à la Jimi Hendrix. Écoute, le look, ça n'a pas d'allure. C'est incroyable qu'on montait sur scène comme ça. Je veux dire, c'est impensable. Ici aussi, mais ça, c'est dans les années 80, c'est moins pire. C'est beau, ça! Ça, c'est moi, dans les années 80. On voit la boule encore qui m'a un peu rétrécie, mais c'est ça. Ça, c'était Peter Dowse, un joueur de baisse extraordinaire de l'époque. Si je me souviens, ça, c'était à Bromont, en 87, cet écrioire. Celui-là qu'on a montré tantôt, il était en 69, imagine. C'est pas jeune, ça. Il y a toutes sortes de trucs, tu vois. Mais j'ai jamais pelleté là-dedans, moi. J'ai tellement eu de succès élevé avec toutes sortes d'affaires que j'étais élevé d'une façon que... Ma mère adoptive n'aimait pas boule noire. Elle aimait beaucoup Josh Thurston, mais boule noire, elle n'était pas capable. Pourquoi? Pour elle, c'était pas ça. Elle aimait mieux son George à l'aile. George à la maison, elle dit... Elle aimait la TV, voir ça, t'es contente, c'est ce que c'est. Mais c'était pas quelqu'un de vendu sur l'idée du vedettariat. Sinon, on n'était pas comme ça. Alors, j'ai tombé plus artiste que vedette. J'ai jamais fait de front page parce que mon char est rentré dans les murs ou quelque chose comme ça, tu sais. Ou j'ai jamais annoncé à quelqu'un que j'avais une nouvelle blonde ou déblatéré sur mes amours ou des trucs comme ça. J'ai toujours travaillé au niveau de fonction musicale, art et tout. La vedettariat m'intéressait pas. J'en ai jamais intéressé. Est-ce que c'est pour ça, donc, que, justement, Josh Thurston est boule noire, un personnage? Oui, parce que c'était un personnage boule au départ. C'était une histoire de groupe. Évidemment, avec les cheveux que j'avais, ils ont dit, on va appeler ça boule noire. Le premier album, en 1976, on ne pouvait pas dire Josh Thurston parce que le public, ça se prononçait mal. C'était l'époque où c'était la facilité des noms. Alors, je lui ai dit, on va appeler mon album boule noire. Puis c'était le temps où on donnait des titres à des albums. Santana avait fait un album, il avait appelé ça Abraxas dans ces années-là. Led Zeppelin, il appelait ça Zeppelin II, Zeppelin I. Tout le monde donnait des noms à son album. Alors, Harmonion, Laptade, des choses comme ça. Bon, moi, je lui ai dit, appelons ça boule noire. Ah, c'est une bonne idée finalement. Mais tout le monde qui ne me connaissait pas pensait que je m'appelais boule noire. Comme ma main, ça fait le carré noir, j'imagine. Mon veille est rayante, là, tu sais, je veux dire. Mais ça a parti comme ça. Donc, je me suis caché derrière ce personnage-là. J'en ai créé quelque chose. C'est devenu un chanteur populaire habillé en paillettes, qui n'est pas moi du tout. La paillette, les... Tu sais, toujours des looks totalement far out. Je n'ai jamais voulu, à part de ça, faire plus d'étincelles que ça. Le disco, c'était déjà tellement étincelant que je n'avais pas besoin de courir après le védétariat, mais pas du tout. Il y a une photo là-bas que j'aimerais que vous nous parliez un peu, d'une jeune fille que vous avez rencontrée, qui était malade à l'époque. Oui, la petite... Valérie, Valérie Mouton, que tout le monde a vu à TVA que Pierre-Pierre Bruneau s'est occupé avec Claude Charon de faire un gros topo sur elle un jour. Ce qui leur a donné la chance à eux d'être plus connus et de pouvoir avoir les soins qu'ils avaient besoin à l'époque. Et moi, je suis rentré à la maison un soir. Elle était à TVA. Les gens qui l'ont vue se rappelleront de ça. Elle était en entrevue à la télé lors des nouvelles, ce qui était le prime time et tout. Et des tubes partout. Puis elle courait d'un hôpital à l'autre pour se faire un transplant quelconque. Elle avait besoin d'être death aussi. Elle était sourde et tout ça. Et là, à la fin du topo qu'ils ont fait avec elle, ils lui demandent son espérance, qu'est-ce qu'elle va faire dans le futur, tout ça. Elle s'est levée carré de beau, puis elle a chanté « Aimes-tu la vie comme moi? » Elle dit « Aimes-tu la vie comme moi? » avec ses tubes et tout. Et moi, je vois ça. Moi, je ne la connais pas. Je n'ai jamais vu. Je n'en reviens pas. Elle a plus un enfant. Je me dis « Mais comment elle fait pour connaître ça? » Ça fait 30 ans de chanson-là, tu sais. En plus, dans le concept dans lequel elle est. Alors, on a travaillé fort pour retrouver ses parents, son père, pour aller la rencontrer. Je suis allé la rencontrer. Je lui ai donné un album. Et j'ai jasé avec elle pendant une demi-heure. Elle était très, très contente. Et à la fin, quand je suis parti, elle m'a dit « Si jamais un jour je décède, j'aimerais que tu viennes chanter « Aimes-tu la vie pour moi? » à mes funérailles. Alors, j'ai dit « Oui, mais à une condition, si moi je décède avant toi, c'est toi qui vas venir chanter pour moi. » Elle est partie à la rire en se disant « Mais voyons, j'ai bien plus de chances de partir que toi. » Puis regarde, j'ai toujours dit « La vie est une longue aventure. Demain, n'est premier à personne. » Bang, il m'est arrivé le cancer. Elle, aujourd'hui, est dans l'émission, puis c'est moi qui part. Donc, on ne le sait pas. On n'a pas chanté ni un pour l'autre encore. On n'espère pas avoir de spectacle à faire. C'est l'une des premières fois que je n'ai pas hâte de chanter une chanson s'il fallait que je le fasse. Voilà. Et est-ce qu'il y a, donc? Bien, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Plein de souvenirs, finalement. Plein de souvenirs. Ça, c'est mon fils qui est là, alors qu'il était à l'époque, les médailles et tout, avec Bruni Surin aussi, qui est quand même un grand athlète. J'ai regardé des affaires avec Gilles Villeneuve aussi. J'avais fait une émission de télévision pour lui quelques mois avant qu'il décède. J'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses que j'ai gardées, mais c'est parce que c'est là, point la ligne. Je ne les vois plus, moi. Je les ai... Mais c'est le fun, aujourd'hui. Ça prend une autre dimension, aujourd'hui. Quand je regarde ça, aujourd'hui, je dis, ah, venez, faites une bonne. C'est le fun. Ça, c'est chez Bob Marley, en Jamaïque, où j'avais fait un album, tu vois. Il y a tellement d'affaires. Écoute, j'ai des scrapbooks, on pourrait jaser jusqu'à demain là-dessus, là, tu sais, j'en ai, là. Tout en gardant ça, je ne suis pas quelqu'un qui nage là-dedans beaucoup, tu sais. Mais si tu regardes des articles, tu vas voir, c'est toujours des affaires un peu spéciales. Un album ou son fils ou quelque chose, une nouvelle. C'est jamais... Eh oui, hier soir, on l'a vu à telle place. Il était avec une telle. Ça, on ne verra jamais ça de moi, jamais, jamais, jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.